Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour qui va s'intéresser à un sujet qui sans doute vous interpelle. On parle de l'intelligence artificielle. C'est un mot de plus en plus à la mode, surtout chez les jeunes et également chez les entrepreneurs. Ça peut faire peur, mais pour en parler dans le détail, nous recevons ce soir Nathanael Philibert. Vous êtes entrepreneur en intelligence artificielle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. On va parler effectivement de l'intelligence artificielle, l'IA, comme on dit. Tout le monde en parle, tous les médias en parlent. Les jeunes commencent à le maîtriser de plus en plus. Certains trichent avec, on va en parler. Et puis, on parlera également de cette e-académie parce qu'en Guadeloupe, désormais, on peut se former à maîtriser l'intelligence artificielle. Donc, d'abord, quand on parle d'intelligence artificielle, en quoi faut-il l'opposer, entre guillemets, à l'intelligence naturelle et en tout cas humaine pour ce qui nous concerne ? En fait, pour résumer très rapidement, l'intelligence artificielle, c'est l'idée où l'homme a voulu répliquer le cerveau humain. C'est l'idée qu'on comprenne justement tout ce qu'on a en fait en termes de synapse et de technologies créées naturellement par le cerveau humain et de le dupliquer sur un format artificiel, du coup, pour permettre à des machines de pouvoir imiter cette capacité de réflexion humaine. Pour résumer, pour le grand public, je suis peintre, je pense à un tableau. L'IA va me le traduire en dessin, en tableau. Exact. On est au stade aujourd'hui où effectivement, les machines sont capables, en tout cas ceux qui sont intégrés avec des artificiels, de penser, de réfléchir, de la créativité, de proposer des idées et de comprendre les choses quasiment finalement comme un être humain. Alors, forcément, quand on voit cet apport technologique, quand on voit les capacités que cela suggère, aujourd'hui, on peut écrire un livre avec l'intelligence artificielle, mais on peut sans doute aussi, il y a toujours de mauvais esprits, manipuler aussi les consciences. Ça, c'est le grand risque. Comment on peut le limiter, ce risque-là ? Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question, puisque aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est un peu comme dans les films qu'on voyait à l'époque, à partir du moment où on veut créer quelque chose de similaire à l'être humain, on ne peut plus le limiter. Donc, moi, c'est vrai que je suis là pour pouvoir apprendre et justement démystifier un peu l'intelligence artificielle, mais je ne suis pas non plus aveugle sur les dangers, justement, de l'intelligence artificielle et conscient que plus on avancera, en fait, dans cette idée de vouloir donner toujours plus de pouvoir à cette intelligence artificielle, plus on perdra son contrôle. Mais malheureusement, c'est dans cette direction-là qu'on voit. Le premier exemple, on parlait des plus jeunes, c'est ceux qui pensent pouvoir réaliser leurs devoirs maison avec l'intelligence artificielle, mais le risque, au final, c'est qu'on n'apprend rien. Le risque, c'est qu'on n'apprend rien, mais on va dans une direction où, justement, dans le monde, on cherche à de moins en moins développer nos connaissances, puisque tout est quasiment automatisé. Et l'objectif, justement, dans l'intelligence artificielle, c'est de demander à l'être humain de moins solliciter ses connaissances. Donc, le but, finalement, lorsqu'on réfléchit à... Parce que moi, ce n'est pas moi qui ai inventé l'intelligence artificielle. Bien sûr, bien sûr, oui. L'intelligence artificielle a été inventée pour des personnes qui, aujourd'hui, souhaitent mettre en place dans le monde cette idée que l'humain doit moins se réfléchir et laisser la place, finalement, à la machine pour réfléchir à sa place, pour nous laisser, finalement, le plaisir de pouvoir consommer et pouvoir s'amuser sans avoir à réfléchir. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Personnellement, je ne pense pas, mais en tout cas, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est là principalement pour ça. Mais, en tout cas, toutes les questions de maîtrise, on parle beaucoup des craintes. On va venir quand même aux aspects positifs de l'intelligence artificielle parce qu'ils sont bien là, ils sont réels. Sur les craintes, également, beaucoup se posent. C'est le remplacement des métiers de demain, également, peut-être. C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question et c'est d'ailleurs pour ça qu'on organise, justement, ce forum pour pouvoir mettre en lumière un peu toutes ces réflexions. Malheureusement, c'est un fait qui va réellement arriver. On aura beaucoup et de plus en plus de métiers qui vont disparaître à cause ou grâce à l'intelligence artificielle. La question, c'est qu'on évolue. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, dans notre génération, a marqué un tournoi réel. Et comme toutes les évolutions et comme toutes les révolutions, comme celles qu'on a eu en 2000 avec Internet, il faut qu'on s'adapte. Elle va prendre de plus en plus de place dans notre quotidien. Plus en plus de place dans notre quotidien, plus en plus de place dans nos vies personnelles et professionnelles. Donc, il sera impératif qu'individuellement, on soit conscient de cette vague qui arrive pour pouvoir se préparer et s'adapter. Parce qu'on le veuille ou non, les métiers vont être remplacés. Donc, on a de plus en plus de systèmes d'automatisation. Même quand on va aujourd'hui au centre commercial, on arrive sur un CQS qui sont automatiques. Et de plus en plus, ça va s'automatiser. Ça veut dire qu'on arrivera à un stade où on arrive dans le magasin et puis il n'y a plus personne. Tout est automatisé. Et il faut impérativement que tout en chacun, tout en chacun, se prépare à cela. Et donc, du coup, souriant vers des métiers ou des directions en se disant, OK, ça, c'est les métiers de demain. Parce que demain, on aura besoin de moi. Oui, parce que, qu'on le veuille ou non, derrière toute machine, il y a quand même la main de l'être humain. Et ça va supposer peut-être de perdre des métiers, de créer de nouveaux métiers également. Exactement. Et la réflexion pertinente qui serait aujourd'hui à avoir, c'est de se demander, OK, est-ce que le métier que je fais actuellement a un avenir avec l'intelligence artificielle ? Sinon, dans quelle perspective je peux aligner ma direction avec l'intelligence artificielle pour qu'on travaille ensemble et pas contre l'intelligence artificielle ? En tout cas, pour expliquer tout cela, vous tenez donc ce rendez-vous à travers l'E-Académie qui permet au Guadeloupéen, monsieur et madame tout le monde, de s'approprier, de mieux maîtriser cette intelligence, cette IA, comme on dit. Exactement. L'E-Académie, c'est vrai, on a lancé cette Académie pour pouvoir justement à la fois démystifier l'intelligence artificielle, mais proposer des solutions qui sont aujourd'hui mises à jour régulièrement, que ce soit pour l'intelligence artificielle, le community management, la création de contenu, le branding, tous les métiers en tout cas d'aujourd'hui qui justement nécessitent de nouvelles connaissances. On essaie justement d'apporter des formations, des accompagnements et des coachings à ce niveau-là. Très bien. Et ça va pour toute génération finalement, des plus jeunes aux plus âgés. C'est rendre accessible l'outil. C'est ça. Rendre accessible l'outil, rendre accessible la connaissance de cette technologie qui est aujourd'hui, je pense, va prendre de plus en plus de place dans nos vies. Oui. Vous le dites, on l'a dit finalement dans le quotidien, on prenait l'exemple du supermarché. Mais à la maison aussi, à domicile, quand on voit l'évolution de la domotique déjà, quand on voit l'évolution de nos consommations de télévision, de loisirs, là aussi l'IA va avoir son impact à la maison, à l'intérieur de nos vies. Exact. On arrive au stade où maintenant l'intelligence artificielle, c'est sorti très récemment, il y a quelques semaines, est capable maintenant de voir, d'entendre et de comprendre. C'est-à-dire qu'à l'époque, avec la GPT, pour ceux qui connaissent, on pouvait juste écrire et comprenait. Aujourd'hui, la GPT peut comprendre et voir. Pour donner un exemple clair, je peux prendre une photo de mon réfrigérateur, lui envoyer et lui demander qu'est-ce que je peux cuisiner avec ce que j'ai dans mon réfrigérateur. Il va analyser, comprendre et me faire des subjections par rapport à ce qu'il a compris. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est en train d'arriver dans ce monde où on aura des éléments dans la maison qui seront là quasiment, en train de nous surveiller tout le temps, pour nous accompagner, nous donner des conseils. Là, après, on aura une limite d'éthique finalement qui va se poser, mais c'est dans le monde dans lequel on va vivre dans les prochaines années. Oui, finalement, ce sera à chacun de s'adapter à l'IA, puisqu'on ne pourra pas l'arrêter, cette technologie. Aujourd'hui, elle va être dans nos téléphones portables, elle va être partout dans nos téléviseurs. Mais comment, justement, quelle est la limite à se fixer ? Finalement, ce sera très individuel, cette limite à se fixer chacun quant à son utilisation. Comme je disais, en fait, finalement, l'intelligence artificielle va impérativement et absolument être démocratisée pour tout le monde. Donc, maintenant, son utilisation et ses limites devront être mises en place individuellement. Oui, parce qu'on peut y voir des aspects très positifs. On parle notamment quand on parle dans une population comme la nôtre ultra vieillissante de la dépendance de nos personnes âgées. Ça peut aider au quotidien, ça peut aider à favoriser. Donc, l'IA apporte aussi beaucoup de choses positives. Bien sûr, l'IA apporte beaucoup de choses positives. Et je pense que, justement, s'il n'y avait pas autant de positifs, on ne serait pas au point de prendre le risque de finalement être asservi par l'IA. En dehors de ChatGPT que vous avez cité, on en est où aujourd'hui quant aux applications, quant aux logiciels existants d'utilisation de cet IA ? Alors, il y a de tout. Il y a de tout. Aujourd'hui, il y a de tout. Et pour même vous dire, aujourd'hui, on a développé une application aussi liée à l'IA artificielle qui s'appelle e-maili. Et son objectif, en fait, c'est qu'elle est actuellement disponible, donc e-maili simplement. L'objectif, c'est de simplement permettre à tout un chacun de télécharger l'application, de recevoir ses mails dessus directement et d'avoir des suggestions d'automatisation de réponse. Ça veut dire qu'on reçoit un mail de, je ne sais pas, à la banque, par exemple. On l'ouvre et on a une suggestion et qu'on prend le mail et l'analyse et propose une réponse. De répondre à votre place. Directement. Après, on peut modifier, s'il y a des choses à modifier. Mais l'idée, c'est qu'on peut gagner énormément de temps comme ça. Les formulations sont correctement faites, sans faute d'orthographe, sans faute de grammaire. Et on va aller très rapidement là-dessus. Et même si vous voulez insulter votre banquier, pourquoi pas ? Non, mais je veux dire, en gros, l'idée, c'est que c'est tout un système de data, de données qui ont été compilées, qui permet à cette intelligence artificielle de trouver les réponses adéquates à vos besoins. Exactement. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et après, ça, c'est l'une de nos applications. Mais il y en a beaucoup d'autres qui existent. On peut générer des images comme si on était en train de faire des photos. Il y en a un été, c'était juste de l'artificiel, finalement. Et il y a des vidéos aussi qu'on peut créer avec l'artificiel. Plein de choses, en fait, sont aujourd'hui possibles avec ça. Oui, pour les plus jeunes, c'est aussi ne pas l'utiliser simplement comme un outil qui va permettre, entre guillemets, de vous la couler douce. Mais c'est aussi un outil qui va vous permettre d'engranger des connaissances. Prenons, je ne sais pas, un sujet d'exposé en histoire, par exemple. Certes, l'IA va aller chercher les informations, les compiler, mais ensuite, à l'élève de pouvoir s'en servir, de les apprendre, de les lire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Ça, c'est aussi le rôle du parent, demain, face à ces technologies innovantes. C'est aussi le rôle du parent, mais je pense qu'il faudrait que les parents, justement, s'éduquent à ce niveau-là pour pouvoir permettre de pouvoir transmettre l'information, puisque aujourd'hui, la plupart des parents sont largués par rapport à cela. Ils ne sont peut-être même pas au courant que leur fils, en fait, est en train de travailler sur le GPT pour faire tout le devoir. C'est ça. Et qu'après, lorsqu'il arrive, j'ai fini mon travail, en fait. C'était le GPT qui l'avait fait. Donc, s'ils ne sont pas, eux, au courant de cela, parce qu'effectivement, aujourd'hui, en faisant une petite analyse en Guadeloupe, on va dire qu'il y a à peu près 40% de la population qui connaît le GPT, en réalité. Oui, oui. Donc, le GPT n'est pas... Ou qui l'ont déjà, au moins, entendu une fois. Entendu une fois, ou peut-être utilisé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment démocratisé. On a l'impression, mais pas vraiment. Non, ça reste encore assez élitiste. Ça reste encore d'assez élitiste. Et je pense que, justement, c'est nécessaire qu'individuellement, si on est pour ou contre, au moins, s'informer. Parce que si, au moins, les parents, ils ne sont pas informés de ce qui se passe, les enfants, ils dépassent. En revanche, et pour terminer, on va parler du rendez-vous, bien évidemment, pour inviter les téléspectateurs à pouvoir s'inscrire, j'imagine, pour y participer. Un dernier mot. On a dit que ça pouvait aider, dans les aspects positifs, ça peut aider des professions. Quand on connaît le tissu économique local de la Guadeloupe, TPME, qui n'ont pas toujours les moyens de faire appel à des agences, faire appel à certains services, l'IA pourrait être une aide pour ce type d'entreprise. Exact. L'IA est aujourd'hui une aide, déjà, pour certaines entreprises. Et qui les permet, justement, lorsqu'on a aujourd'hui besoin, et c'est là où il y a le côté positif pour les entreprises, mais le côté négatif pour les personnes qui apportent ce service-là, pour l'entreprise, aujourd'hui, elle peut avoir des services qui sont beaucoup plus qualitatifs, aussi beaucoup plus rapides et à beaucoup moins de coûts. Parce que, justement, il faut un peu des logiciels et des logiciels. Là où ils auraient fait appel à des agences ou à des services, que ce soit des services juridiques, que ce soit des services de création, de community management, d'agences, etc. Aujourd'hui, il existe des solutions. Et malheureusement, pour ceux qui proposent ces solutions-là, il sera nécessaire pour eux qu'ils se mettent à jour, pour pouvoir justement venir avec ces solutions-là à moindre coût, pour pouvoir justement venir avec une certaine expertise. Je pense que c'est là où il peut y avoir marché à faire. Très bien. Donc, pour terminer, on a parlé, on a débattu de l'IA. Si vous êtes intéressé, il y a donc l'IA Academy qui organise ce rendez-vous. C'est où, quand, comment on s'inscrit ? Alors, c'est au CWTC. C'est le CWTC déjà arrivé, du coup, le 30 septembre, donc samedi. Ce sera toute la journée, de 10h à 18h. Et on va débattre avec différents experts pour parler justement de ça, savoir comment intégrer ça dans son business, comprendre comment ça fonctionne et peut-être, pourquoi pas, l'intégrer dans les activités de chacun qui viendra. Donc, pour s'inscrire, il suffit de vous rendre directement sur notre page, soit Facebook, soit Instagram, e-academy.io, ou alors simplement envoyer un petit message sur le numéro de téléphone, 209 210, sur WhatsApp, ou on appelle, et on pourra vous donner les instructions pour pouvoir s'inscrire simplement. Le rendez-vous est pris. 209 210. Le rendez-vous est pris donc pour ce 30 septembre. C'est au WTC à Jari. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Nous, on se quitte avec votre réflexion, vous, sur l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il y a d'intelligence, c'est de rester avec la suite de nos programmes. Bonne soirée.